Générique ... Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes lundi 9 novembre 2020. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Jeunes en français, dont voici d'abord les titres. Le gouvernement du Burundi devrait protéger les enfants et les femmes comme catégorie vulnérable. Au moins 4 femmes ont été tuées. Durant le mois d'octobre, 9 enfants ont été violés, selon le bureau mensuel du mouvement des femmes fait pour la paix et la sécurité au Burundi. Donald Trump a très peu de chance que ses plaintes changent à quelque chose sur la victoire de ce rival, dit camp des démocrates Joe Biden. Nous avons eu un entretien avec notre confrère qui réside aux Etats-Unis. Il va nous décrire l'ambiance qui prévaut actuellement. Voilà pour les titres de ce journal. ... Rebonjour. Droit de l'homme Jean-Pierre Bukulu, arrêté par les éléments du Sénat de renseignement à Kamengue il y a deux semaines, a été retrouvé mort. Après dix jours d'incertitude, Jean-Pierre Bukulu était enjeuné rabatteur au parking de Kotebou à Mérido-Boujamboura. Sa famille a reçu la photo de son cadavre égorgé, les bras ligotés. Pacifique Nenena Azoué, président de la campagne Ndondeza, démontrait à deux cet assassinat. Le soir du 24 octobre 2020, Jean-Pierre Bukulu, un rabatteur au parking communément appelé Kotebou à Mérido-Boujamboura, est sorti avec des collègues rabatteurs. Ils sont allés partager en verre dans un bar à Kamengue, quartier Guitouro, un bar appelé chez Mamafina. Parmi ses collègues, il y avait un certain Wabiro. Wabiro qui non seulement est un rabatteur, mais aussi un informateur de Joseph Mathias Nyonzima, officier du service national de renseignement, souvent cité dans beaucoup de crimes. Au sortir de ce bar, Jean-Pierre Bukulu a été arrêté par des gens qui seraient de la garde de Joseph Mathias Nyonzima, qui était sur place. Mais il se trouvait que Jean-Pierre Bukulu a été emmené à bord de la camionnette qui serait utilisée par Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazongo. Depuis cette arrestation, la famille et les amis n'ont pas pu recevoir les traces de Jean-Pierre Bukulu. On ne savait pas le lieu de sa détention. Dix jours après cette arrestation, un frère de Jean-Pierre Bukulu a reçu une photo. Une photo du cadavre de Jean-Pierre Bukulu. Une photo qui montre que Jean-Pierre a été tué de manière extrêmement atroce, horrible. Sur la photo, on voit les bras ligotés derrière le dos. On voit que la gorge a été tranchée. On voit le visage défiguré et du sang aux alentours du cadavre. On n'a pas pu savoir où se trouvait ce cadavre. Et malheureusement, celui qui a envoyé la photo n'a pas donné les circonstances de l'exécution de Jean-Pierre Bukulu. Il a seulement confirmé que le crime venait du service national de renseignement. D'ailleurs, la personne qui a envoyé la photo travaille elle-même au service national de renseignement. Je voudrais également rappeler ici qu'en juin 2018, le frère aîné de Jean-Pierre Bukulu, lui, il s'appelait M. Nahimana, a reçu un appel téléphonique. Il s'est rendu à un rendez-vous à Ruketcho. Ruketcho, c'est dans la commune de Bousiga, en province d'Ongozi. Aussitôt arrivée sur le lieu du rendez-vous, c'est plutôt une camionnette du service national de renseignement d'Ongozi. À l'époque, le service de renseignement d'Ongozi était dirigé par Venan Miouro. Sauvé qu'il est venu, Nestor Nahimana, a été enlevé. Voilà, c'était Pasifika Elina Hazwe, président de la campagne Ndondeza. Quatre femmes ont été tuées et violées, neuf enfants violées, et une femme est arrêtée à l'hôpitalement, comme c'est répertorié dans le rapport du mois d'octobre. Des mouvements des femmes faits pour la paix et la sécurité au Burundi, ce mouvement appelé à la protection et à la sécurité des femmes et des enfants au Burundi, suivez Sophie Chima, elle est chargée de la communication au sein des mouvements des femmes et faits pour la paix et la sécurité au Burundi. Au Burundi, la violation de la loi est devenue la norme. Pourtant, il est important de rappeler que la constitution du Burundi stipule ceci à l'article 14. Tous les Burundais ont le droit de vivre en paix et en sécurité au Burundi. Ils doivent vivre en harmonie tout en respectant la dignité humaine et en tolérant les différences. Pourtant, au Burundi, ceux-là même qui sont censés faire respecter la loi, censés respecter eux-mêmes la loi, ceux qui sont censés protéger les citoyens, sont ceux-là même qui, sans hésitation, sans scrupule et en toute impunité, violent la loi. Même les enseignants, certains enseignants, sont arrivés au point de maltraiter les élèves et en plus de les violer. L'inceste est mis à jour. Dans notre bulletin, parmi celles pour lesquelles on a pu avoir des informations, parce qu'il y en a plusieurs qui ne parlent pas, qui sont terrées dans la terreur, qui sont dans la terreur, qui ont été à la police pour dénoncer des faits, mais qui ont été renvoyées, ou pour lesquelles le bourreau a été relâché. Alors parmi celles pour lesquelles on a des informations, quatre femmes ont été violées. Non seulement elles ont été violées, mais en plus elles ont été tuées. Neuf enfants ont été violés. Des enfants de 4 à 15 ans. Quatre ans ! Un enfant de 4 ans a été violé. Deux femmes ont été torturées, maltraitées. Deux femmes ont été tuées. Une femme a été détenue illégalement. Mais nous ne pouvons pas ne pas remercier la population qui continue à se mobiliser, qui secoue ou bien qui crie en disant « voilà ce qui se passe » ou qui emmène les victimes, les survivants à l'hôpital. D'autres ont joué un rôle important de dénoncer les bourreaux auprès de la police afin qu'ils puissent être traduits en justice. Nous exhortons le public. Nous exhortons les enseignants. Nous exhortons les autorités à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les femmes et les enfants. Que personne ne détourne son regard. Que personne ne dise qu'il n'est pas conservé. Les quatre reporteurs du journal Iwatu sont emprisonnés depuis 385 jours dans la prison de Bouhanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bouhanza. La cour d'appel de Narangwa a confirmé la même peine de deux ans et demi de prison et une amende d'un million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bouhanza. Ils sont rendés en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnèsine, Dhirouboussa, Thérance et Mosezéjide Harimana sont accusés de tentatives d'atteindre la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales et des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse quelles sont les libérations parce qu'ils sont emprisonnés pour les métiers. Avant de clore ce journal, les États-Unis doivent recouvrer sa dignité. C'est ce que promet Joe Biden après son élection en remprisant au président sortant Donald Trump. Il promet également à restaurer l'unité entre les Américains et ce qui leur permettra de gagner encore une fois la confiance du monde. Nous suivons cet extrait de Joe Biden. Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à nous diviser mais à nous rassembler. Qui ne voit pas des États bleus et des États rouges mais uniquement les États-Unis. Et je vais travailler pour tout le peuple. Je vais travailler avec acharnement pour obtenir votre confiance. Les États-Unis, c'est une question de confiance. C'est une question de peuple. Les États-Unis, c'est un peuple. Et voilà le projet de notre administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. Et pour nous unir ici aux États-Unis, c'est l'honneur de ma vie. C'est un honneur de voir autant de millions d'Américains qui se sont joints à moi et qui ont voté pour cette vision. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à concrétiser cette vision. C'est une grande tâche qui nous incombe. Mais je vais gouverner comme un président américain. Je vais travailler avec acharnement pour les personnes qui n'ont pas voté pour moi et pour les personnes qui ont voté pour moi avec la même force que cette ère sombre de démonisation, de diabolisation se termine ici et aujourd'hui. Justement, à propos de ces élections, les plaintes de Donald Trump ont peu de chances et d'aboutir. C'est la conviction d'Eric Manilakiza, journaliste borondé vivant aux États-Unis, qui s'appuie sur les avis des experts du droit américain. C'est lui, Joe Biden, après Joe Biden, le président élu, peut tout juste éprouver quelques difficultés à mettre en œuvre les actions qu'il envisage dans la période de transition, c'est-à-dire avant son investiture. Eric Manilakiza est notre invité du journal, il s'entretient avec Franck Akaz. Eric Manilakiza, bonjour. Bonjour. Joe Biden a officiellement été proclamé le 46e président des États-Unis. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans les deux camps, démocrate et républicain ? Il y a une nuance, il n'a pas été officiellement proclamé, il a été projeté qui va être élu président des États-Unis parce que ce n'est que des résultats partiels. Il sera officiellement proclamé lorsque les États vont certifier le résultat qu'ils vont transmettre au Congrès. C'est la petite nuance. Sinon, du côté démocrate, c'est la fête, objectif accompli. Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Kamala Harris deviendra la vice-présidente des États-Unis. Et dans le camp républicain, bien sûr, ils espéraient la victoire de Donald Trump qui n'a pas eu lieu. Ceci dit, ils ont quand même marqué beaucoup de points au niveau du Congrès. Ils ont gagné quelques sièges au niveau de la Chambre des représentants. Ils ont aussi maintenu leur force au niveau du Sénat. Il ne reste que des élections qui vont avoir lieu le 5 janvier dans l'État de Géorgie pour départager les deux camps au niveau du Sénat. Ce sont ces deux sièges qui vont déterminer la majorité de l'un ou de l'autre au niveau du Sénat. Biden et la vice-présidente Kamala Harris entament ce lundi une période de transition avec quelques actions au programme. Quelles sont leurs priorités ? Oui, la vice-présidente élue parce qu'elle ne le deviendra qu'après son investiture. Biden a déjà promis depuis samedi soir lors de son discours dans son fief de Wilmington, c'est dans l'État de Delaware. Il a dit qu'il va mettre en place dès aujourd'hui un groupe de travail d'experts pour se pencher immédiatement sur la pandémie de COVID-19. Il s'agit de mettre en place une stratégie au niveau de la prévention mais aussi de ce qu'il faut faire au niveau de la distribution du vaccin lorsque le vaccin va être approuvé et comment ils vont faciliter les Américains à accéder à tout ce qui pourra aider pour lutter contre cette pandémie. Là, je parle des tests et les tests ne sont pas vulgarisés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être testé et ils vont Biden veut que les tests soient disponibles pour tout le monde notamment. Vous l'avez dit, Donald Trump ne capitule toujours pas et a annoncé qu'il va porter plainte dans plusieurs états ce lundi. Y a-t-il des chances qu'il ait gain de cause ? C'est une équation à plusieurs inconnus. Aboutir, ça, c'est une autre paire de manches parce qu'il se bat dans plusieurs états. il parle de fraude massive mais ici à entendre les experts des élections ou les hommes de loi ils disent qu'aux États-Unis il ne peut pas y avoir de fraude massive. Il peut y avoir quelques irrégularités, quelques erreurs au niveau du comptage des voix mais tels que les scores sont affichés et aujourd'hui ça ne peut pas changer le cours des résultats. Mais dans un contexte pareil, est-ce que Biden a les coups des franges pour agir ? tu sais, lui, il considère qu'il a gagné. Les chiffres qui ont été projetés le donnent gagnant et ça ne va pas changer. Ça a été toujours comme ça pendant les élections antérieures. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ex-président républicain George W. Bush a déjà félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection. Il a aussi mentionné que c'est dans son droit pour le président Trump de déposer des plaintes à la justice. Mais il dit que l'élection a été fondamentalement honnête, là je le cite, et que toutes les questions en suspens seront levées et que le score pour lui est clair. Eric Manelakiza, je vous remercie. Merci Franck. Voilà, c'est par cet entretien d'Eli Manelakiza et Franck Kaze, qui n'ont jamais en profil dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.